Voilà une démonstration du théorème de Pythagore. Considère la figure suivante, où bien sûr on va retrouver ici ABC un triangle avec un angle droit en A, donc un triangle rectangle. J'ai ici par exemple le côté A en face de C, le côté C en face de B, le côté B. Alors on va donner ici une démonstration intuitive et facile, sans donner tous les arguments. Il est possible de justifier absolument tout de façon très précise sur la base d'une boîte à outils géométrique un peu sérieuse. Là on va se contenter, contenter entre guillemets, de dire que le triangle qui est ici, qui est le triangle ABC, et bien on le retrouve à l'identique ici, ici et là. Donc finalement si on veut construire cette figure, on commence par construire un carré de côté égal. Si vous êtes donc dans la situation où vous avez un triangle rectangle donné, comme celui-ci, dont les côtés sont A, B et C, donc le grand côté d'hypotène usait A, les deux petits côtés sont B et C, vous considérez la somme B plus C, et vous construisez ce carré de côté B plus C, B plus C, B plus C, B plus C, vous retrouvez B, C, B, C, et B, C. Et puis ensuite, vous reliez ici ces points, et vous obtenez, si je le fais mieux ici, vous obtenez à l'intérieur une nouvelle figure. Alors c'est là où nous allons admettre que cette figure est non seulement un rectangle, mais un carré, et un carré de côté bien sûr A. Il est tout à fait possible de démontrer de façon formelle, qu'on a de façon certaine, un carré de côté A. A partir du moment où on a ce carré de côté A, la démonstration devient relativement simple, puisque d'une part, vous pouvez considérer l'aire totale du carré, c'est-à-dire l'aire complète ici, puisque le carré est de côté B plus C, et bien l'aire complète, c'est bien sûr B plus C au carré, mais vous pouvez également considérer cette aire complète comme étant l'aire rouge, l'aire de la surface rouge, plus les 4 airs des 4 surfaces vertes qui sont là. Or bien sûr, la surface rouge, puisque c'est un carré de côté A, est d'aire A carré, et les airs vertes sont des triangles, des triangles rectangles, donc côté fois côté divisé par 2, 1, 2, 3, 4, il y en a 4, donc fois 4. Et puisque vous avez l'aire totale est égale à l'aire rouge plus les 4 airs vertes, vous obtenez ici cette égalité. Si je développe B plus C au carré, deuxième identité remarquable, 2 fois B fois 2, B carré plus 2BC plus C carré, est égale à A carré plus B fois C sur 2 fois 4, je peux simplifier par 2, il reste ici 2BC, je peux soustraire 2BC des deux côtés de mon égalité, et il me reste l'égalité B carré plus C carré est égale à A carré, ce qui est la formule que je dois démontrer pour le théorème de Pythagore.